Des précipitations record ce week-end. Sur Trappes et la plaine de Versailles, il a plu en trois jours, ce qu'il tombe habituellement en un mois. De la pluie, toujours de la pluie, et les seuls qu'elle n'a pas effrayés, ce sont les nageurs. Le meeting national organisé par le club de Saint-Quentin, lundi de Pentecôte, a été maintenu. Les maillots de bain se mêlent au coupe-vent. Ça pénalise parce qu'ils ne sont pas mis dans les meilleures conditions par rapport à la compétition. Mais je peux vous promettre, une fois qu'ils sont dans l'eau, l'eau allait à température. Sur le reste des manifestations en plein air, il n'y avait pas foule. L'événement Vers les Yvelines n'a pas démarré sur les chapeaux de roue. Pour la randonnée équestre, seules trois personnes sur les sept inscrits ont osé braver le mauvais temps. La randonnée vélo n'a attiré de son côté que 50 participants sur les 100 attendus. Au niveau du Golfe national, fréquentation amoindrie également. On ne comptabilisait sur les trois jours que 448 parcours contre 1149 l'année dernière. Une baisse qui persiste depuis le début de l'année. Le beau temps commence à se faire sérieusement désiré. Dans les prochains jours, ça devrait être un petit peu plus sec que ce qu'on a connu au cours du week-end de la Pentecôte. Mais il existe encore un risque de précipitation plutôt sous forme d'averse dans les jours qui viennent. Avec des températures qui restent en dessous des normales de saison. Après ce week-end froid et pluvieux, on peut espérer des températures plus douces jusqu'à 19 degrés. Croisons les doigts.